Notre huitième rendez-vous du Shabbat, un chant toujours facile mais quand même niveau 2 pour enrichir nos vendredis soirs, pour ce rendez-vous du Shabbat, Alors la racine c'est Et donc si on dit Amar, c'est il disait au passé, mais si nous rajoutons devant Kéché, ça veut dire quand ? Alors Kéché, et ici c'est Kéché Omar, c'est au futur, quand je dirais Kéché Omar. Et il y a une autre forme, encore une fois Amar, et ici c'est Tomrou, Tomrou, vous direz, au futur. Et vous connaissez peut-être aussi cette autre forme, V-I-M-R-O, et vous direz. Donc je relis les trois formes, Kéché Omar, T-M-M-R-O, Tomrou, V-M-R-O, V-I-M-R-O. Mais ici la forme qui nous intéresse c'est Kéché Omar, quand je dirais Kéché Omar, les Kha. Alors il ne faut pas confondre avec les Kha avec une autre graphie, ça veut dire pour toi. Ici c'est vraiment les Kha, et la racine c'est Kha-Lach, H-L-A-M-D-Khaf. J'ai mis le Kha et le Kha final côte à côte, mais ils ne forment qu'une seule et même lettre bien sûr. Mais comme c'est à la fin de la racine, et bien de temps en temps ce sera l'un ou l'autre, sans que ça change rien du tout. Kha-Lach c'est Il allait au passé, et la racine H-L-A-M-D-Khaf c'est Aller, c'est autour du mouvement. Les Kha ça veut dire Allons. Les Kha, les Kha, les Kha, les Kha, les Kha, les Kha, Dodi. Dodi, la racine c'est Dalet, Vav, Dalet, qu'on lit Dod, ça veut dire chéri en langage biblique, ou ça veut dire oncle en hébreu moderne, Dod. Et si c'était un prénom, ce serait David. David, si le Vav se prononce comme une consonne, David, et si le Vav porte juste une voyelle, c'est Dod. Dod, et ici c'est Dodi, mon chéri, mon bien-aimé Dodi, Dodi. Donc, que chez Omar les Kha Dodi, quand je dirais les Kha Dodi, mais les Kha Dodi ici c'est une allusion au chant. Les Kha Dodi, les Kha Tskala qu'on apprend par la suite. Qu'est-ce qui se passera quand je dirais les Kha Dodi ? Eh bien, on le verra tout à l'heure quand on apprendra la chanson, pour l'instant on apprend la suite. L'Ikrat Kha La L'Ikrat Kha La L'Ikrat, la racine c'est Kouf, Rech, Aleph Kha Ra, c'est appeler, mais ici ce sera L'Ikrat, ça veut dire aller au devant d'eux. L'Ikrat Kha La Kha La, la racine c'est Kha Fla Med He Et Kha La, c'est la fiancée, Kha La Kha La, la fiancée. Au devant de la fiancée, Grat Kha La Tomrou, Kulchem, Chiribiriboum Vous direz tous Chiribiriboum. Voilà ce qui se passera. Tomrou, Kulchem, Chiribiriboum Alors Tomrou, c'est la racine qu'on a vue tout à l'heure Aleph Memresh qui veut dire parler Amar, il a dit Amar Et ça c'est la forme qu'on avait vue tout à l'heure Kche Omar, quand je dirais Ici c'est la forme que nous voyons maintenant Tomrou, vous direz Et voici une forme, il y a aussi une forme qu'on verra par la suite C'est V-I-M-Rou Et vous direz, mais ici c'est Tomrou qui reste avec nous Tomrou, vous direz Vous direz, Tomrou Kulchem Et la racine c'est Kalala Avec un Lamed qui est redoublé, donc qui parfois disparaît Kaf Lamed Lamed Là vous reconnaissez, c'est un mot de lettre Vous savez que c'est Kol Et là c'est avec le suffixe Khem Kol ça veut dire tout Kolchem ça veut dire vous tous C'est pas Kolchem, ça devient Kulchem 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 Vous direz tous Kulchem tous Vous tous Vous direz tous Alors Tchiribiriboum, il n'y a pas de racine C'est juste un mot comme ça C'est comme Supercalifragilistis expalidusius Ça sert à rien de le commenter Tomrou Kulchem Tchiribiriboum Kshé Omar Lekhadodi Quand je dirais Lekhadodi Tomrou Kulchem Vous direz tous Tchiribiriboum Kshé Omar Lekratkala Quand je dirais Lekratkala Tomrou Kulchem Tchiribiriboum Vous direz tous Tchiribiriboum Et ensuite on met en pratique Lekhadodi Tchiribiriboum Lekratkala Tchiribiriboum Lekhadodi Lekratkala Tchiribiribiriboum Kshé Omar Lekhadodi Tomrou Kulchem Tchiribiriboum Kshé Omar Lekratkala Tomrou Kulchem Tchiribiriboum Lekhadodi Tchiribiriboum Lekhadodi Tchiribiriboum Lekhatkala Tchiribiribiribiribiribiriboum Kshé Omar Lekhadodi Tomrou Kulchem Tchiribiriboum Kshé Omar Lekhatkala Tomrou Kulchem Tchiribiriboum Lekhadodi Tchiribiriboum Lekhatkala Tchiribiriboum Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire à deux avec un qui dit l'echadodi et l'autre qui répond chiribiriboum il y a aussi des gestes associés à cette chanson mais nous avons fait l'essentiel nous avons appris à la lire et à la comprendre en hébreu et donc félicitations kol ha kavod pour ce chant nouveau, appris un petit peu plus long, pas très compliqué assez rapide, vous pouvez le chanter en mettant sur une vitesse un petit peu plus lente si vous voulez, bravo encore c'est votre huitième chant ça commence à être sérieux alors shabbat shalom